Salut c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne, je vais vous parler aujourd'hui d'un paramètre qui s'appelle le camera lag qui est natif à Unreal et qui va vous permettre de rajouter beaucoup de feeling en fait, beaucoup de juice à votre contrôle du personnage. Alors dans certains jeux style FPS où ça va être très compétitif, vous n'avez pas besoin d'avoir de ce paramètre là parce qu'il faut vraiment que la caméra soit hyper réactive et qu'elle réponde exactement à ce que vous faites avec votre souris. Mais dans plein d'autres jeux, vous allez avoir justement besoin de rajouter comme ça ce feeling avec le personnage et ce paramètre c'est un paramètre à nord, je vous montre tout de suite à quoi il sert et comment on l'utilise. Alors il va se trouver tout simplement dans ce component là, c'est le spring arm, c'est ce bras rouge que vous voyez ici qui tient la caméra. Je suis là dans une classe character, donc personnage, mais si on était en train de regarder une classe de voiture, de vaisseau, peu importe la classe dans laquelle on va être, le tout c'est d'avoir ce camera boom, donc ce bras qui va tenir la caméra qui va vous permettre d'avoir la vision sur votre jeu. Et en sélectionnant ce camera boom, vous voyez qu'à droite ici, si je descends un petit peu, si je scrolle dans mes paramètres, j'ai cette rubrique lag, il va suffire ici d'activer le camera lag, donc enable camera lag. Et quand on va l'activer, d'ailleurs je vais activer un autre paramètre qui est le débugage ici, le Joe Debug. Du coup quand on va voir ça, maintenant que je vais me déplacer, vous voyez la sphère jaune ici qui est là, ça représente justement la distance où va se trouver la caméra en prenant en compte ce lag. Et du coup, quand je vais m'arrêter, vous voyez que la caméra va suivre cette sphère jusqu'à ce que la sphère s'arrête, qui va correspondre à la position du personnage. Alors bien entendu, si je reprends mon exemple et que je fais pour l'instant de la rotation autour de mon personnage, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de latence. Là pour l'instant, ce paramètre concerne uniquement le déplacement du personnage et donc de la caméra. Alors on va revenir sur les paramètres, on va activer le camera rotation lag. Vous l'avez compris avec le nom, maintenant quand je vais déplacer ma caméra autour du personnage, on a en plus cet effet comme ça smooth de changement de position, de rotation dans notre caméra. Alors c'est peut-être un petit peu too much les valeurs par défaut, mais on va le voir dans un instant, on peut paramétrer bien entendu ça. Mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus sympa sur des jeux, je ne sais pas, des jeux solo, vous allez avoir besoin de peut-être moins de précision, de jouer sur ces paramètres-là, ça rajoute vraiment un petit côté smooth à vous de trouver bien entendu des bonnes valeurs qui s'adaptent à votre jeu. Les valeurs elles sont là, le premier c'est camera lag speed, par défaut c'est 10, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Plus vous mettez ici une valeur importante, plus la vitesse de déplacement entre guillemets de la caméra va être rapide et donc moins le lag va se faire ressentir. Inversement, plus vous allez mettre une valeur faible qui va se rapprocher de 0 et plus vous allez avoir un lag qui va être important. Volontairement, je mets une valeur qui est très faible, qui est de 0,1, c'est pour totalement illustrer mes propos. Quand je vais me déplacer, vous voyez la sphère en fait, ça indique tout simplement la position où doit se trouver la caméra au moment, enfin en prenant en compte le lag que j'ai mis. Donc là, on a énormément de latence, bien entendu ce serait quasiment jouable, mais sachant que ces valeurs, on va le voir, sont modifiables en runtime, vous pourriez très bien à un moment créer un effet qui ferait que le camera lag serait absolument énorme. Bref, on a un autre paramètre qui va me permettre de donner, comment dire, de donner un sens à avoir mis une valeur aussi basse ici en camera lag speed, c'est le camera lag max distance. Ça, ça va vous permettre de dire, ok, peu importe le lag que j'ai mis à mon camera lag speed, peu importe cette latence, au bout d'une certaine distance, il faut absolument que ma caméra suive mon acteur. Et donc ici, si je mets par exemple 500, ça veut dire qu'au bout de 500 unités, donc 500 cm, donc 5 mètres, on va avoir la caméra qui va dire, ok, là je suis vraiment trop loin, donc peu importe le lag comme ami, il faut que je suive mon personnage. Et vous le voyez, au début c'est lent, puis quand je suis à une certaine distance, on voit du coup que le camera lag, il passe à rouge et vas-y, il faut y aller. Et dès que je vais relâcher, à nouveau, mon camera lag va pouvoir prendre sa bonne vitesse et venir petit à petit à mon personnage. Alors, comme je vous le disais, à vous de trouver les bonnes valeurs. Bien évidemment, moi j'ai mis une valeur de 0,1 qui est vraiment très très faible, beaucoup trop faible. Mais après, à vous de voir si c'est intéressant d'avoir un gros effet comme ça de lag ou pas, en fonction de ce que vous contrôlez. Ou une fois de plus, comme je vous le disais, en runtime, selon les événements que vous avez en jeu, vous pouvez modifier ça. Comment vous pouvez modifier ? Vous venez dans l'event graph, vous prenez votre camera boom, et quand vous faites ici set lag, vous allez retrouver tous les paramètres que vous pouvez paramétrer en temps réel, à savoir le max distance, bref, les paramètres que je suis en train de vous montrer. On va revenir en viewport pour que ce soit plus visuel, et je vais sélectionner mon camera boom. On va revenir du coup sur le dernier paramètre ici, qui est le camera rotation lag speed, et après je vais vous montrer l'exemple avec la position accroupie et debout. Même chose, je vous le disais, le camera rotation lag speed, je la trouve un petit peu trop lente. En fait, le lag est trop lent, je trouve, et trop important en fait. Et du coup, quand je déplace ma caméra, je trouve que pour le coup, on est un petit peu trop en retard. Donc à ce moment-là, comment est-ce que je pourrais faire ? Je vais augmenter cette valeur-là. Par exemple, je vais la doubler, je vais la passer à 20. Et du coup, maintenant, quand je vais tourner ma caméra autour, je vais avoir quelque chose, je vais avoir un côté un petit peu smooth, très léger, mais qui va me permettre de ne pas avoir vraiment un côté saccadé où dès que j'arrête de bouger ma souris, la caméra s'arrête instantanément. Donc à vous de voir vraiment les paramètres que vous pouvez rentrer ici de façon à avoir le feeling que vous souhaitez. On va passer maintenant sur la deuxième étape de la vidéo où on va utiliser une position accroupie du personnage et une position debout pour vous montrer simplement comment une case d'accroché peut vraiment changer le feeling. Pour faire ça, on repasse du coup d'un reel et ce qu'on va faire, c'est passer dans le launcher d'Epic Games. On va aller dans le Marketplace. Et dans le Marketplace, vous allez rechercher cette animation Starter Pack ici qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser. Donc vous venez dessus et ensuite, vous allez l'ajouter à votre projet. Donc moi, en l'occurrence, le projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est le Camera Lag qui est ici. Donc je l'ajoute au projet. Comme ça, on va disposer directement d'animations justement de crouch, autrement dit de position accroupie. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre projet. On va vérifier que le contenu soit bien là. C'est ici, le Anim Starter Pack. Donc on peut le regarder rapidement, mais on a tout un tas d'animations qu'on va pouvoir utiliser. Et on a également ici un Blueprint qui est quasiment prêt d'être utilisé pour justement utiliser ces animations. Donc ce qu'on va faire nous, c'est modifier le Game Mode de notre jeu pour pouvoir dire, OK, je veux utiliser ce pack-là. Le Game Mode, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc pour faire ça, on va tout simplement venir ici sur Window World Settings. On va sélectionner ici le Game Mode que nous avons. On va directement sélectionner le Third Person ici, qui est le Game Mode que nous utilisons sur la map. Et on va ici override directement la classe du personnage que l'on souhaite contrôler, qui est le Default Point Class ici. Et on va venir sélectionner le Blueprint qui s'appelle UE4ASP, qui est justement le personnage que je viens de vous montrer, qui est un Blueprint prêt à être utilisé, qui fait partie du pack que l'on a pris. Donc là, simplement, on écrit par-dessus le Game Mode que utilise le level en précisant juste que dans ce Game Mode-là, on ne veut pas utiliser le caractère de base qui était précisé, la classe de base, mais une autre. Ce qu'on va faire aussi, c'est supprimer ceci, donc le personnage qui était là par défaut. Alors même, pourquoi pas enlever le Player Start. Et ici, j'en profite pour vous montrer un paramètre. Vous avez ici le Default Player Start. Quand il y en a un qui est posé sur le niveau, vous pouvez choisir celui-ci. Sinon, le Current Camera Location, qui vous permet de vous positionner n'importe où. Et quand vous allez appuyer sur Play, ça va faire spawn la classe que vous avez. Voilà, c'était le petit ajout d'improvisé dans ce tuto. Donc là, on a bien notre personnage qui se déplace, avec cette fois-ci une position armée, mais ça, ce n'est pas un souci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter la gestion justement du Crouch dans le personnage. Donc, on va retourner dans le Anim Starter Pack. On va retourner dans le Blueprint, donc le UE4 ASP. Nous sommes ici dans le Blueprint. Et ce qu'on va faire là, on va dézoomer. On va venir dans la partie Crouching qui a été faite justement par l'équipe d'Epic Games. On va supprimer le Crouch ici. Ça, ça veut dire que dans les inputs de base dans le projet, le Crouch n'avait pas été créé. Ce n'est pas un souci. On va faire clic droit, taper Left Shift et on va venir récupérer directement notre événement quand on va appuyer sur notre touche Left Shift. Et je passe un petit peu vite sur le Crouch. Ce n'est pas un tuto sur le Crouch. Quand on va enfoncer notre touche, on va appeler notre fonction de Crouch. Et ensuite, on va relier ici notre variable qui était déjà présente dans le pack qui va nous permettre de jouer dans l'animation Blueprint, justement l'animation du personnage qui s'accroupit. Et ici, sur le Release, on va appeler notre fonction Uncrouch qui nous permet de nous relever. Et même chose, on relie notre fonction ici. On va tester tout de suite que ceci fonctionne. Je vais en jeu, j'appuie sur Shift et vous voyez qu'on a bien notre personnage qui fait ceci. Il manque quelque chose. C'est notre capsule ici, notre capsule Component, qui on voit quand on était en mode accroupi, ne modifiait pas sa taille, ne changeait pas de taille. Autrement dit, je peux être percuté par une balle alors qu'elle est un mètre au-dessus de moi. Donc du coup, on va modifier ça tout de suite. On va venir dans le Character Movement. On va filtrer ici avec Crouch et on va activer le fait que le personnage puisse se mettre accroupi dans le Movement Capabilities ici. On fait notre dernier test. Et maintenant, quand on s'accroupit, vous voyez que la capsule, elle se met bien en moitié de sa taille. Donc on est bon. On ne va pas personnaliser ça pour être au millimètre près. Ce n'est pas le but. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de me dire, OK, quand je vais me mettre accroupi, je ne veux pas ce saut de caméra. Vous voyez, la caméra, vraiment, elle saute. Et ça, ça ne l'intéresse pas. Eh bien, c'est tout simplement ce que je vous ai montré dans ce tuto. On va venir dans la classe de ce personnage. On va sélectionner le Camera Boom. Dans la colonne de droite ici, on va venir chercher notre paramètre lag et on va activer le Camera Lag. C'est tout ce qu'on a à faire. Quand on va revenir en jeu et qu'on va s'accroupir, je m'éloigne du mur, et qu'on s'accroupit, vous voyez qu'on a cette fois-ci une transition de la caméra qui se fait automatiquement. On n'a pas ce côté saccadé que nous avions. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie de Camera Lag. C'est un petit paramètre, sincèrement, qui n'est pas grand-chose et pourtant, ça fait énormément de travail. Ça rajoute vraiment un côté feeling super intéressant sur les personnages. Vous pouvez l'utiliser mais dans plein de types de jeux différents. Et une fois de plus, pensez bien que ces valeurs-là, vous pouvez les modifier en runtime, donc en temps réel pendant votre partie. Vous récupérez votre Spring Arm et vous faites un set de vos valeurs sans aucun problème. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous en ai rendez-vous très bientôt pour un autre tuto sur ma chaîne. Je vous dis, prenez soin de vous. Ciao !